Elle a sacrifié ce qu'elle aime le plus, c'est la prise de son. Elle a veillé néanmoins à la prise de son, mais elle a rencontré les 72 personnes que nous avons filmées et pendant les 12 audiences, nous avons filmé 12 audiences, dans ce tribunal qui s'appelle des audiences foraines, puisque c'est le tribunal qui se déplace à l'hôpital psychiatrique. Je ne veux pas rappeler non plus le thème, c'est simplement pour vous dire que c'est une nouvelle loi de 2013 qui oblige les institutions psychiatriques pour les personnes qui sont hospitalisées sans consentement et sont presque 100 000 en France chaque année, à être présentée avant 12 jours à un juge de liberté et de la détention. Donc Jacques Hôpital a transformé une partie de ses bureaux en audience très simple, et à la présence d'un avocat et à la présence d'un gréchier. Et les hospitalisés passent avant 12 jours en audience. C'est une petite audience très simple, et donc il nous fallait bien sûr un certain nombre d'autorisations. C'est la première fois d'ailleurs que ça a été autorisé, puisque vous savez les caméras sont interdites par l'hôpital psychiatrique, on n'a pas le droit de filmer les gens. Donc là ça a été une autorisation exceptionnelle, et donc on a filmé un peu, pendant 12 audiences, les avocats, les juges, et l'autorisation aussi des greffiers, et des curateurs, des tuteurs, un certain nombre de gens. Voilà, donc ça je voudrais vraiment remercier tout le monde. Je voudrais surtout remercier aussi Simon Jaquet, qui est le monteur de ce film, ainsi que... Parce que ça a été très difficile à monter ce film. Non pas que nous avions beaucoup d'or, nous avions pas trop tourné, nous avions tourné seulement une trentaine d'or, mais c'était d'un peu d'équilibrer. Voilà, nous avons retenu, sur les 72 personnes que nous avons filmées, nous en avons retenu 10, vous allez donc en voir 10. Et donc voilà, c'est ce film qu'on vous présente, qui est relativement court, puisqu'il fait 1h28. Mais je voudrais quand même passer le micro à Claudine, surtout qu'il y a plus de choses à dire que moi.